Qu'est-ce que c'est qu'un chablis ? Un chablis, par définition, c'est un arbre qui tombe et en même temps le trou qu'il laisse quand il est tombé. Le terme de chablis s'applique aux deux. Pourquoi est-ce qu'un arbre tombe ? Ce n'est pas évident. Il faut savoir qu'un arbre mouillé, il double son poids. Alors ça explique que les arbres tombent surtout en saison des pluies. Mais ce n'est pas la seule raison. Le simple poids d'une liane, d'une ou de beaucoup de lianes qui investissent l'arbre et qui, en grossissant très vite, parce que les lianes sont extrêmement actives. Il arrive un moment où l'arbre ne peut plus porter ça. Il tombe, il n'y a même pas besoin de vent, il n'y a même pas besoin de pluie. L'arbre tombe, ça fait un chablis. Il peut évidemment mourir de vieillesse, mais ça c'est beaucoup plus rare. Il peut être attaqué par un parasite, par un pathogène, je ne sais pas quoi. Et puis hélas, il y a les chablis artificiels dont l'être humain est directement responsable. Les chablis que causent les grands arbres utilisés pour le bois d'œuvre lorsqu'on les coupe. Ça fait des chablis tout de même. Un truc intéressant avec les chablis, c'est qu'ils laissent un double trou en forme de huit ou d'infini. Il y a le trou laissé par l'endroit où était la couronne de l'arbre. Et à l'autre bout, il y a le trou que fait la couronne de l'arbre en tombant. Donc ça fait un huit. Si cet arbre n'était pas tombé, qu'est-ce qu'on aurait ici ? Un sous-bois sombre, comme il y a tout autour, avec des petits arbres qui survivent, mais qui attendent d'avoir de la lumière pour pousser. Donc l'arrivée de cette source d'énergie, tout d'un coup, ça relance la dynamique. Ce qui fait qu'assez rapidement, le trou formé par le chablis va être occupé par des petits arbres pionniers qui ne vivent pas très longtemps, mais qui sont là, et qui vont préparer la repousse lente de la vraie forêt. Attention qu'un chablis, il faut au moins deux siècles pour l'effacer. Ça paraît long, mais en fait, il faut le temps que les pionniers poussent, le temps qu'ils meurent et qu'ils soient remplacés par la flore d'origine. Non, il faut deux siècles. Voilà un chablis. On pourrait dire exactement la même chose des chablis que nous avons en Europe. Ça, ce n'est pas lié aux tropiques, c'est lié aux forêts, c'est tout. Un trou qui relance la dynamique. Voilà le chablis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada